Je vais vous parler aujourd'hui des erreurs qui vous empêchent de progresser dans votre pratique des glacis. Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour vous. Alors les glacis, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui existe depuis le 14e siècle. Léonard de Vinci l'a beaucoup utilisé par exemple avec le sous-mâteau, mais aussi Caravage pour ses incroyables clairs obscurs, et j'en passe. Le glacis, c'est une technique qui consiste à utiliser une couche de peinture très fine et très transparente par-dessus une couche de peinture, elle, très opaque. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de faire ça ? Ça change tout. Le glacis consiste à faire ce qu'on appelle des mélanges optiques. Donc par exemple, une couche opaque de bleu, par-dessus une couche plus fine, transparente de magenta, et vous allez avoir un superbe violet. A aucun moment vous mélangez ces deux peintures, mais il y a un magnifique violet. La lumière vient passer la couche du dessus transparente, passe à travers, vient taper sur celle du fond, remonte, et vous avez ce mélange optique qui fait que votre œil va avoir l'impression de vouloir du violet. Et c'est un excellent moyen pour vraiment faire vibrer vos couleurs. Ça permet aussi de donner du caractère à des formes, les ombres portées, les ombres propres, entre autres. Mais vous allez voir que ça permet de faire beaucoup de choses. Alors il y a deux grands types de glacis. Le glacis local, quand on travaille dans un espace restreint, sur des éléments spécifiques de votre peinture, et le glacis général, où là on va venir teinter sur l'intégralité de votre toile, faire un glacis très fin pour jouer sur la tonalité. On va chercher à vouloir soit réchauffer un univers ou le refroidir. Pour réchauffer par exemple, moi j'adore utiliser de l'or de Queen Acridone, Nickelazo. Ne prenez pas peur, un nom un peu bizarre, mais cette peinture est incroyable pour réchauffer différents éléments. Première erreur, ne pas choisir la bonne peinture pour vos glacis. C'est un classique. Sachez que sur tous vos tubes de peinture, il y a un indice d'opacité. Vous pouvez avoir une peinture qui est très opaque, ou alors l'extrême contraire très transparente. Et entre les deux, vous avez des seuils transparents, semi-transparents, semi-opaque, opaque. Bien entendu, vous comprenez que pour la pratique des glacis, on veut de la transparence. Donc on va privilégier les peintures transparentes ou semi-transparentes. Et l'exemple classique pour l'istressa, c'est le blanc de titane et le blanc de zinc. Le blanc de titane est très couvrant. On l'utilise pour recouvrir une toile ou des éléments. Le blanc de zinc, lui, est transparent. Vous allez l'utiliser justement pour faire des glacis. C'est deux blancs très différents et beaucoup font cette erreur-là. Surtout quand on débute. Alors attention, je ne dis pas que je ne fais pas de glacis avec des blancs de titane, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Mais quand vous voulez une toile très lumineuse, ça c'est mon astuce, avec vraiment beaucoup de halo de lumière, des zones très lumineuses, brumeuses. Déjà, ça va prendre du temps, beaucoup de couches de glacis. Mais c'est bien de trouver un compromis entre justement le blanc de zinc pour les endroits très transparents, voire un peu moins transparents, et là on fera beaucoup de couches. Et le blanc de titane pour les endroits un peu plus opaques, de là où va partir la lumière. Deuxième erreur, utiliser beaucoup trop de diluants. Beaucoup se perdent avec ça, veulent de la transparence, donc rajoutent de l'eau ou n'importe quelle autre diluant. J'en reparlerai après. Le problème, c'est que quand on dilue trop, on va avoir ce qu'on appelle une rupture pigmentaire, c'est-à-dire que votre pigment, il est plus ou moins broyé en fonction de la qualité de votre peinture. Et ce qui fait que si votre peinture n'est pas de très bonne qualité, que vous diluez beaucoup, vous avez déjà dans un premier temps une rupture pigmentaire. Vous avez des endroits où vous avez de la couleur et d'autres pas. Un peu des effets type aquarellé. Ce qui peut d'ailleurs être très sympa, moi je l'utilise. Mais le deuxième problème, c'est que la peinture va moins bien adhérer à votre support. C'est tout simplement lié à la propriété de l'acrylique, qui est le liant, le liant ou la résine acrylique. C'est elle qui va se figer, qui va faire que votre peinture colle au support en séchant. Si vous diluez beaucoup à outrance qu'il y a beaucoup d'eau, le pouvoir de votre liant ne sera pas assez efficace pour figer votre peinture. Ça va venir à s'arracher en frottant et ça va mal tenir au support. Alors, si vous utilisez une bonne peinture, même en diluant beaucoup, vous n'aurez pas tous ces méfaits-là. Mais d'autres vont dire, il faut absolument utiliser un médium à glacis. Effectivement, vous pouvez utiliser un médium à glacis, mais je trouve que c'est vraiment des produits qui sont surcotés, dans le sens où beaucoup pensent qu'il faut systématiquement utiliser un médium à glacis, que c'est ça qui va faire que votre peinture est lisse, que vous avez de beaux glacis, etc. Et beaucoup se frustrent avec ça et cherchent toujours le meilleur médium à glacis. Ce qui va faire la différence, c'est toujours la pratique, la pratique, la pratique. Sachez que 99% des glacis que j'ai pu faire sur les un peu moins mille tableaux réalisés, je les ai faits avec de l'eau, de l'eau, toujours de l'eau. Donc, ceux qui me disent que c'est impossible de faire des glacis en mélangeant de l'eau à la peinture acrylique, ben, il se trompe. Alors, si effectivement, vous diluez beaucoup, 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 et que vous êtes sûr que ça colle bien, utilisez en complément de l'eau un médium à glacis. Mais vous allez voir que l'expérience est différente. Ça ne se passe pas comme avec l'eau, et ça peut être très déstabilisant. Troisième erreur, ne pas utiliser les bons pinceaux. Alors, il est sûr que si j'attaque mon glacis avec une brosse bien carrée, un spalter bien carrée, avec des poils rèches et épais, là, effectivement, ça ne va pas fonctionner. Si, à contrario, je prends une brosse ronde, bien douce, avec des fibres très nombreuses, mais très fines et très douces, alors là, ça sera parfait. Beaucoup de douceur, et c'est ce qu'on veut dans les glacis. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore mon guide du matériel à télécharger d'urgence, c'est gratuit, c'est dans la description. Dedans, vous avez tout le matériel que j'utilise pour la peinture acrylique, et entre autres, ce que je viens de vous montrer. Quatrième erreur, de ne faire que des glacis et en oublier le reste. Ça peut vous faire sourire, mais on se voit qu'à aller souvent sur le glacis, quand on apprend cette technique, et on en oublie que c'est un tout, la peinture. Vous avez besoin, bien entendu, sur votre couche sous-jacente, d'avoir des éléments de structure, une composition, des éléments contrastés, d'ailleurs. Ça fonctionne très bien avec les glacis. On va faire tout ça sur plusieurs couches avant nos glacis, une ou plusieurs couches, et qui vont nous permettre d'être l'élément de structure par lequel on va venir rajouter un peu de couleur, des petits glacis, etc. Mais si on en oublie tous ces éléments, bien entendu, ça ne va pas fonctionner. On a besoin d'éléments de structure. Et comme vous le savez, j'en parle souvent, la composition. Pensez composition. Ne négligez pas votre composition. Cinq, faire l'erreur d'utiliser des peintures acidulées, en sous-couche, sous la couche sous-jacente, celle qui est en dessous de votre glacis, si vous utilisez des teintes trop acidulées, alors on a deux familles. Là, pour vous donner un exemple, on a les teintes acidulées et les teintes pastelles. C'est vraiment les deux inverses. Pour ça, on joue sur ce qu'on appelle la saturation. Je vais utiliser des teintes désaturées, en fond, des teintes pastelles. Pourquoi ? Parce qu'il va être beaucoup plus facile, et après, avec des glacis, avec des couleurs plus acidulées mais transparentes, de venir faire vibrer tout ça, donner de la profondeur et nous donner un maximum de latitude pour pouvoir nous exprimer avec les glacis. Si je ne fais pas ça, la plupart du temps, après, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être très compliqué de faire des glacis par-dessus ce type d'éléments. Sixième erreur, trop de peinture au détriment du nombre de couches. C'est un classique. Beaucoup de ceux qui font l'acquisition de mes cours, et entre autres, celui sur les glacis, le premier retour que j'ai le plus souvent, c'est que je n'arrive pas justement à faire un glacis, ça fait une sorte de pâté. Si je mets trop d'eau, après, c'est le contraire, ça me fait des flaques, je n'y arrive pas. Le souci, généralement, c'est le trop plein de peinture. Le glacis, c'est une toute petite quantité de peinture et un tout petit peu de dilure. Et on va travailler couche par couche. On ne cherche pas, au début, c'est normal parce qu'on pense prendre peu de peinture, mais on en prend encore beaucoup trop. Et c'est vraiment effleurer votre pinceau, effleurer, faites un petit mélange, et puis allez-y, vous travaillez. Et regardez ce qui se passe. Et après, une première couche comme ça, on laisse sécher une deuxième couche, une troisième, et là, plus il va y avoir de couches, et plus votre résultat va être emprunt de vos petits passages que vous avez faits, et qui sont très subtils, et plus ça va vibrer. C'est comme ça que travailler, justement, de Vinci avec les sfumatos, c'était un nombre de couches incalculable. Ça prenait beaucoup de temps, ce qui permettait d'avoir ces effets aériens, fumeux, et c'est par le nombre de couches et de très peu de peintures. Vraiment, le secret des glacis, il est là. Alors, effectivement, les glacis, c'est long. Ce n'est pas une technique, c'est déjà un peu frustrant au début, mais c'est surtout qu'il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre le bon équilibre, et surtout du temps à le pratiquer, à faire le nombre de couches qu'il faut sur un tableau. Ceux qui pensent que ce type de tableau, c'est de la peinture qui a coulé, n'ont rien compris. Ce qui donne la profondeur de ce tableau et les couleurs qui sont vibrantes, malgré le peu de nombre de couleurs utilisées, c'est le nombre de couches de glacis qui est très élevé. Voilà. Un glacis, un autre, etc. Je continue, je continue, je continue, et là, petit à petit, je m'enfonce dans mon tableau, et petit à petit, je fais ressurgir les couleurs que je veux, je joue sur mes tonalités, sur mes valeurs, etc. C'est exactement ce qui se passe dans la nature. J'aime bien comparer ça aux roches. Quand on regarde les roches, quand on regarde la mousse qui pousse, etc. Toute l'usure qu'il y a, les choses qui s'oxydent, etc. C'est des choses qui prennent du temps. Ça arrive petit à petit avec les années, avec les aléas, le vent, les frottements, la pluie, etc. L'oxydation. J'aime bien me dire que ces choses-là, il faut qu'on les analyse et qu'on fasse pareil avec nos peintures. On travaille petit à petit. Alors bien sûr, du coup, ça va vous faire passer des heures et des heures sur votre tableau, mais c'est là que vous allez avoir un résultat qui vous est propre et vraiment quelque chose unique. Septième erreur, ne pas attendre le séchage et se focaliser sur une zone. Je pourrais travailler sur une zone et mécaniquement, j'ai envie de laisser sécher, de retravailler, de laisser sécher, de retravailler. En travaillant comme ça, généralement, on n'attend jamais assez le séchage. Même si on n'a qu'un décapeur thermique, etc. Le mieux, et en plus, vous allez voir que ça a deux avantages, c'est de travailler dans la globalité de votre œuvre avec des cycles. Tournez, tournez autour de votre œuvre, suivez votre composition, mais constamment reculez, revenez, reculez. Si je fais un glacis, par exemple, avec une teinte un peu plus foncée, je vais travailler un endroit, un endroit, un autre, un autre, un autre, un autre, et je tourne de cette façon-là. Déjà, ça va me permettre d'avoir un équilibre, de créer une harmonie, de ne pas avoir un endroit qui est trop isolé. Est-ce que ça, c'est le piège ? Vous allez vraiment casser cette harmonie sur toute votre œuvre et détruire l'équilibre. Donc, vous tournez. Et le deuxième avantage, c'est qu'en faisant ça, si je travaille ici et que je tourne, pendant que je tourne et que je continue ailleurs, ça va sécher. Je reviens dessus, ça sèche, etc. Je ne m'arrête pas de peindre. Je n'ai pas besoin d'attendre ou de forcer le séchage. La plupart des peintres travaillent comme ça. De cette façon-là, on n'a pas besoin d'attendre. On tourne, on complète, etc. On ne se focalise pas sur une zone et on attend et on continue. Ça, c'est une erreur classique. Et la huitième erreur, un trop grand écart chromatique. Rapidement, sur le cercle chromatique, vous avez toutes les couleurs. Si par exemple, j'utilise un jaune en fond sur ma couche sèche et que j'utilise un jaune orangé, en glacis par-dessus mon jaune, là, l'écart chromatique est très faible. Donc, je ne peux pas vraiment faire d'erreur. Ça ne se verra pas. Donc, en débutant, c'est bien que l'écart chromatique soit assez restreint. Et après, petit à petit, sur vos autres couches, vous vous éloignez, vous montez de plus en plus et là, vous allez avoir de beaux dégradés, de belles harmonies. Mais si, à contrario, je prends un jaune en fond et que je prends sa complémentaire du violet pour faire des glacis, bonne chance. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Donc, pensez à ça. Quand vous faites vos glacis, vous verrez que ça fait toute la différence. J'ai à peine effleuré le sujet. Donc, ma surprise, c'est que je vous donne accès à mon cours sur les glacis. J'ai fait une offre vraiment très spéciale. Donc là, vous ne l'avez vraiment que pour quelques euros. Ça ne durera pas. Donc, si vraiment, vous voulez à tout petit prix faire l'acquisition de ma méthode complète sur les glacis, c'est plus de 4 heures de contenu. Je vous mets le lien ici. Mais pour finir, sachez que les glacis, c'est une technique qui peut paraître frustrante. Ce n'est pas facile. Mais quand vous commencez à trouver un peu vos repères, ça va transformer vos œuvres. Je ne conçois pas une seule de mes créations de mes œuvres sans glacis. Là, vous voyez mes deux dernières créations en date. Là, c'est pareil. Alors, celui-là, il fait un mètre par un mètre. Mais si on regarde des glacis, il y en a absolument de partout. En premier coup d'œil, certains vont se dire « Oui, je vois surtout le noir au milieu, etc. » Alors là, vous avez, je ne sais pas combien de teintes de marron. Il y a du noir, effectivement. Mais des teintes de brun, il y en a. Je ne pourrais pas vous dire combien. Mais il faut vraiment être près du tableau. Et là, si vous regardez les effets lumineux, que ce soit du blanc, que ce soit des effets, des petits halo lumineux, de violet, de magenta. Et je ne parle même pas des fonds. Je ne parle même pas du vignettage et du reste. Donc oui, c'est du glacis, du glacis, du glacis. Mais si je n'avais pas apporté ça à ces œuvres-là, on aurait quelque chose d'incroyablement plat. ça aide beaucoup sur la profondeur. Ça aide beaucoup sur plein de choses. Je ne peux pas aller dans le détail ici, mais ça va vraiment transformer vos œuvres. Vous verrez qu'on peut reprendre, moi je fais souvent ça, je reprends des fois des anciens créations que je n'ai pas finies, que je n'ai pas vernis. Et je viens faire des glacis par-dessus et je les transforme complètement. Alors vous voyez, sur les derniers travaux en date, là c'est pareil. Donc là, il y en a pas mal aussi. Et comme je vous dis, c'est un travail d'équilibriste entre des formes abruptes, franches et des glacis. Il y a toujours, on peut apporter beaucoup de douceur et apporter un peu plus de rigueur à d'autres endroits. Enfin bref. Voilà, les glacis, je sais que c'est frustrant. Il y a des solutions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit commentaire si c'est le cas et cliquer sur le pouce levé. J'ai hâte de vous lire. Je lis tous vos commentaires. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je m'appelle Anthony Chambaud. Je suis artiste peintre. On est dans mon atelier. J'ai la chance de vivre de ma passion et je suis très heureux de partager régulièrement avec vous tous mes conseils. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis.